On reprend la lecture du quatrième niveau d'apprentissage des West Penry Peppers, le chapitre 16, enfin le 16e papier, et la deuxième vidéo. On était à 1.3 des réalités glaciales. Donc, Saturne est considéré comme étant le temps du père, que nous avons mentionné dans le précédent article. C'est lui qui décide de la durée des années, l'année, le mois, la semaine, le jour, l'heure, les minutes, les secondes, le temps linéaire. Une fois que nous, êtres humains, avons convenu que nous visions dans une ligne de temps avec un passé, un présent et un avenir, nous avons vraiment perdu notre multidimensionnalité. Maintenant, la plupart des gens pensent que ce qui est dans le futur ne peut jamais arriver avant ce qui se passe dans le présent et vice-versa. Les gens pensent que le temps est vraiment figé. Le passé ne reviendra jamais, il ne pourra jamais changer et nous ne savons rien de l'avenir. Pourtant, comme je l'ai mentionné au niveau 1, les sites, qu'ils aient la technologie pour le faire, ou simplement le pouvoir de la pensée et l'intention de le faire, pourraient insérer une civilisation entière ici sur Terre de ce qui est perçu entre une seconde à l'autre. Vous regardez au-dessus d'un champ et il n'y a que des fleurs et des buissons à perte de vue. Dans la seconde qui suit, il y a une grande ville où il y avait un champ vide. Comment cela est-il possible ? C'est la chose la plus simple, si vous avez ce qu'il faut pour le faire. Car vous pouvez le construire hors de la réalité et l'insérez simplement lorsque vous insérez une nouvelle maison dans votre paysage de train miniature. Cela prend quelques secondes. Copiez-collez, quoi. Presque. Dans la seconde qui suit, il y a une grande ville où il y avait un champ vide. Comment est-ce possible ? C'est la chose la plus simple, da-da-di, da-da-da-da. Les pays indiens ont récemment déclaré que cela a été assez courant dans l'histoire, plus encore dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Les Hétis ont gelé notre réalité littéralement pour faire un travail ici. Supposons qu'une équipe de scientifiques se rendent au Sahara pour vérifier certaines rumeurs, selon lesquelles des crânes géants d'une hauteur de 100 mètres sont enterrés dans le sable et ont été déterrés par les habitants. C'est un gag ou c'est, d'exemple, le crâne, rien que le crâne 100 mètres ? Déjà, s'il me sent tout le squelette à 100 mètres, bon, ça commence à assurer. Il y a une sculpture d'une femme comme ça qui est immense, elle fait même 300 mètres, je crois. Mais, bon, je ne sais pas, il faut voir ça avec les théories du tsunami debout, du déluge debout. Et puis aussi, je vais le voir là, la pétrification électrique instantanée. Je ne sais pas. Il faut voir, il y a des trucs bizarres. Bon, on va voir. On reprend. Donc, les crânes de 100 mètres qu'ils ont enterrés dans le sable ont été déterrés par des habitants. L'AIF ne veut pas que ses scientifiques s'aperçoivent que de tels êtres de grande taille ont déjà marché sur la Terre. Il gèle donc l'hologramme entier, y compris les personnes, s'insère à l'endroit où il se trouve et retire le crâne. Une fois terminé, il dégèle à nouveau l'hologramme. Les scientifiques accèdent aussi, mais ne trouvent rien. Ceci est juste un exemple de mon esprit. Mais selon les pléiadiens, cela peut déjà être fait. Et cela a été fait. Je ne suis pas le moins surpris d'avoir la compréhension que j'ai. Ah, il a de la chance. Cette phrase, elle a du silence. Je ne suis pas le moins du monde surpris d'avoir la compréhension que j'ai. C'est un déjà-vu. Bon, 1.4, le temps des pères dans l'ère nouvelle. L'AIF, tout comme moi, sont convaincus que nous entrons dans une nouvelle ère. Et c'est à ce moment que le père Time, Saturne, le temps, joue un rôle important. Dans la méthodologie grecque, Saturne était connu sous le nom de Kronos, avec un C ou un K. Il existe de nombreuses orthographes différentes. Il était également le père des Titans, comme nous l'avons appris dans le premier article de ce niveau d'apprentissage. Plus tard, Kronos. À l'origine, Kronos était respectivement Khan Enlil et Prince Ninurta, tandis que Poséidon était un dieu plus jeune, le chef des Olympiens, qui avait renversé les Titans et pris en charge notre système solaire. Une fois cela fait, Poséidon, aussi appelé Lucifer ou Enki, assuma le rôle de Kronos et devint le père Time. C'est là que les gens ont le plus de problèmes. Ces êtres, que j'appelle l'AIF, sont à la recherche de tout ce qui appartient à l'Empire d'Orient, afin de stimuler leur propre égo et le pouvoir. Ensuite, ils reprennent l'identité de ceux qu'ils ont conquis, y compris leur nom, leur titre. C'est la raison pour laquelle Lucifer a tant de noms et de titres. Il les a conquis. C'est aussi pourquoi il peut avoir des dons et des titres qui se contredisent. Il réligne sous un nom, Poséidon, qui est lui en tant que dieu olympien. Mais il est également Kronos, son adversaire, qui est un Titan. Par exemple, les érudits connectent Saturne à Ninurta, faisant de lui le méchant qui nous maintient emprisonnés ici. Saturne étant la planète qui projette l'hologramme. Si les gens savaient que Ninurta n'était plus dans cette photo depuis 500 000 ans, et que Lucifer Enki prenait ce titre, ce nom, les choses commenceraient à s'éclaircir, à tomber. Les mauvais êtres sont accusés de mauvaises choses, tandis que les vrais criminels sont libérés et sont considérés comme des libérateurs. La nouvelle ère dans laquelle l'AIF veut résonner est l'ère de l'homme évolué, c'est évidemment averti spirituellement et physiquement pour franchir le pas supplémentaire nécessaire pour que l'AIF en paillisse au rayon. Ils sont bientôt là, et c'est pourquoi nous commençons à voir autant d'ovnis à la télévision en ce moment, même dans les pubs. Ça fait un moment. Les observations sont diffusées sur CNN, ABC, NBC, BBC, etc. Ils veulent préparer les gens à la divulgation dans un sens. Ce ne sera pas une divulgation réelle et honnête, bien sûr. Pourquoi le gouvernement, qui a tellement de choses à cacher, mettrait-il soudain les choses au clair en ce qui concerne les ovnis, les extraterrestres, les interdimensionnels et les multidimensionnels, les cristallins ? S'il te plaît, pense-y. S'ils divulguent quoi que ce soit de valeur, ce sera dans leur intérêt, pas dans les nôtres. C'est pourquoi j'ai tant de mal à comprendre pourquoi 30 gens croient en tous ces projets de divulgation. C'est trop naïf. J'espère vraiment, si ce jour vient où la divulgation se produit, que les gens sont plus intelligents que ceux-là. C'est déjà assez grave que les gens, par ailleurs très gentils et très compatissants, croient que la récolte est une bonne chose, particulièrement à présent, alors qu'il y a tant d'informations à ce sujet. The rapture, la rapture en anglais. C'est un phénomène biblique, dérivé par une certaine secte chrétienne de la Bible, comme étant un appel dans les cieux des ayants droit sur Terre. Il y a des gens qui disent que c'est les 144 000. C'est la raison pour laquelle ils sont cités, les 144 000. Maintenant, les 144 000, il y a plusieurs interprétations, puisque ça peut vouloir dire autre chose. C'est aussi les 144 000 points d'un certain chakra supérieur. C'est de quoi faire des encarts, mais là, tout de suite, ça ne me vient pas. Vous êtes lâcheur, c'est quand même. Lorsque la 12 secondes s'est terminée, fin 2012, j'ai décidé de suggérer immédiatement une nouvelle ère pour ceux qui choisissent un nouveau départ. Je me suis fixé le 1er janvier 2013 comme début de la nouvelle ère et simplement appelé cette année 1 au moment où j'écris ceci. Nous ne sommes que 16 jours à compter du 1er janvier de l'année 2, après la nanoseconde. Donc, on calcule ou on triche ? On a triché. C'est là que je vais retrouver. Donc, en 2014. Les ères glaciales, on ne doit pas être loire. Donc, la nouvelle espèce, Homo novo, Homo nova, Homo nove, Homo novum, Novus, Homo nova. Parce que c'est en latin, donc ça devrait s'accorder. Et Homo, à mon avis, c'est masculin. Je dis ça comme ça. Je ne cherche pas les problèmes. Mais à mon avis, Homo, c'est masculin. Et Virgo, ça sera terminé. D'ailleurs, Virgo, ça doit être Virga. Ah, 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 ah. laisse tomber. Homo novo, Homo nova, qui seront les nouveaux gardiens de la bibliothèque vivante. Je ne sais pas si cela sera adopté à l'avenir, mais je suis convaincu que cette nouvelle probabilité qui finira par créer un monde dépourvu de la force d'invasion alienne, l'AIF, lancera le niveau des comptes en gardant à l'esprit la fin de la nanoseconde. Je crois aussi que l'ère que nous venons de commencer sera la dernière, dans le sens où, assez tôt, nous ne ferons plus attention au temps linéaire, du moins pas en tant que concept fixe du passé, du présent et du futur. À mesure que nous devenons plus multidimensionnels, le temps, comme nous le savons, sera de moins en moins important. Le temps est un bouchon et un facteur de distraction. De distraction, il veut dire que... Ça permet d'organiser les choses les unes après les autres, quoi. Tout en même temps, oui. Oui, mais bon, j'ai un problème pour comprendre ça aussi. Le temps nous retient toujours alors que le non-temps ouvre les probabilités et les possibilités. Toutes. Le temps a eu ses avantages en 3D, mais lorsque nous nous éloignons de cette réalité fixe, le temps linéaire doit disparaître. C'est-à-dire que quand on est concentré sur le ici et maintenant, il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus de mouvement de nous par rapport à l'environnement. il y a un mouvement de nous à l'intérieur de nous. Quatrième chapitre, passion. Un moyen de sortir du piège ? Moi, je mettrai un point d'interrogation là-dessus. De temps en temps, nous entendons l'expression « nous devrions vivre nos rêves ». C'est l'une de mes expressions et mon préféré de tous les temps parce que c'est tellement vrai que cela explique le paradis en une seule phrase. Par rêve, je parle avant tout de passion. Ensuite, lorsque nous sommes allés aussi loin que possible avec cette passion, nous passons à la passion suivante, etc. Parfois, nous pouvons travailler sur plus une passion à la fois. Vivre comme ça créer le vrai bonheur. De plus, c'est dans sa passion qu'une personne est la plus forte. Il est très difficile de manipuler une personne qui sait ce qu'elle veut. Une telle personne n'est pas la première cible de l'AIF car elle est difficile à contrôler et à manipuler. Ah là, j'ai fait un encart. Mais je dirais que non. Et Eve Lurgan avec le baiser de Cupidon ou la morsure de Cupidon si c'est traduit en français souligne bien qu'il y a donc des entités qui vont provoquer des coups de foudre ce qui va créer une passion. Quand on parle de passion, ce sera la première illustration qui me viendra à l'esprit moi. Après, il pourrait y avoir le tir à l'arc si on veut mais c'est peut-être d'abord la passion amoureuse qui est supérieure à tout. À moins que pour certaines personnes il y a aussi la passion du pouvoir par exemple si ça se trouve. Ça, ça va dépendre de l'égout peut-être. Enfin bon. Voilà, donc du fait de ce fait-là, il y a des entités qui créent le coup de foudre et qui se régale de la montée dans les tours des deux passions et de leurs élans et par la suite de la destruction qui va être aussi passionnée. Une destruction passionnée ça gicle tellement dans tous les sens que les entités se régalent encore plus. Ce ne sont peut-être pas les mêmes d'ailleurs. C'est des gangs d'entités qui s'associent toutes dans le même but. nous trairent mais chacune à leur manière on va dire. C'est une explication que je trouve. On va reprendre avant que je m'endorme. Sur un encart. Donc, il est difficile à contrôler et à manipuler d'après lui. Par conséquent, la plus grande faveur que nous puissions faire à nos enfants est de leur suggérer de vivre leur passion à condition que ces passions ne leur nuisent ni ne leur fassent mal. Oui, et puis qu'ils connaissent la signification du mot liberté et ses limites finalement. Pouvez-vous imaginer une génération entière vivant leur passion et mettant totalement de côté ce que les autorités leur disent de faire ? Ça arrive, ils sont tous sur leur Game Boy. J'aimerais assister à ça, ça y est. La société serait très différente de maintenant mais globalement ce serait probablement réalisable. C'est un mode de... ça amène à la consommation pour plein de gens d'ailleurs. Vous avez une passion là et il faut que les mettent en exergue pour stimuler les achats compulsifs autour de cette passion. Bon. On reprend sans avoir la moindre idée de ce que la vie apportera. Il est difficile de vivre nos passions car on dit toujours que nous avons besoin d'une éducation, d'un beau travail, d'être un bon citoyen de la société et d'aider à bâtir sur la société que nous avons. Toutes ces idées ne sont que des bouchons. C'est ce qui nous a amenés au début à l'esclavage moderne. Oui, la compétition en plus s'est introduite là-dedans sinon là, ça portait bien au départ. si nous vivons notre passion et nous sommes fidèles à nous-mêmes. Le reste résoudra. Nous aurons ce dont nous avons besoin car la passion est si forte que la réalité se plie en fonction de notre volonté. Je ne vais pas faire d'encore. Néanmoins, la passion s'accompagne d'une certaine discipline car il est facile de vivre pleinement notre passion et d'oublier que nous avons également d'autres tâches telles que prendre soin de la propriété socialisée et même des choses aussi simples que le fournir à manger pour nous-mêmes et pour les autres tant qu'on mange. Être passionné par quelque chose n'est pas égoïste bien au contraire. En montrant que quelqu'un peut vivre comme ça vous inspirez à beaucoup de gens de tenter la même chose et ceux qui ont le courage de réussir vont réussir. Je ne suis pas d'accord. C'est l'horreur ce genre de gens-là dans un groupe. Enfin bon, je spécialise peut-être trop ma visualisation en exemple. En outre, être dans le domaine de l'énergie d'une personne passionnée est très inspirant et édifiant. Que pouvez-vous faire de mieux pour les autres ? Vous vivez pleinement votre vie, encouragez les autres à faire de même. De plus, vous montrez qu'il est possible de ne pas accepter d'être un travailleur esclave pour les entreprises des super riches. Pour ceux qui pensent au service à soi et au service des autres. C'est probablement l'un des meilleurs services aux autres auxquels je puisse penser. Mais il faut de la mesure là-dedans. Il faut de la mesure. Sinon, effectivement, quand on sert les autres, sachant quelque part que ça nous ça nous arrange, ça nous arrange le karma, ça nous améliore, il y a un côté égoïste finalement, égocentré à une action altruiste. D'autant plus si on n'attend pas de retour en fait. C'est une situation un peu pas loufoque, mais ambivalente. comment on appelle ça ? Ça fait un kippoko ? Non. Ma foi. C'est le mot qui tourne. Il nous reviendra peut-être. Alors, où on suit ? Par contre, oui, il y a des bons côtés, évidemment, mais il faut de la mesure. Vivre nos passions signifie créer quelque chose. Nous travaillons en tant que créateurs. Voilà, c'est le bon côté. Donc, si nous utilisons, si nous vivons des passions qui ne sont pas nuisibles pour nous-mêmes ou pour autrui, ou qui ne débordent pas trop, je rajouterais, nous construisons automatiquement un nouveau monde en utilisant des pierres de guet créées à partir d'énergie très positive. Là, c'est une petite référence à Jita Malash, Dialogue avec l'ange, où il dit que tout pas que nous faisons dans l'inconnu crée des pierres de guet sur lesquelles les autres pourront poser le pied aussi pour aller encore plus loin. Donc, utilisons les pierres de guet créées à partir d'énergie très positive. Ce type de création inclura automatiquement la beauté sous une forme ou une autre et la beauté est l'une des choses les plus importantes de l'univers. La beauté et l'amour vont de pair. Regardez autour de vous et que voyez-vous ? En substance, vous voyez une création incroyable que nous appelons la Terre-Mère. Cette planète n'est pas moins qu'une beauté absolue, un chef-d'œuvre créé par les forces les plus brillantes de l'univers et au-delà. Rien sur cette planète n'est créé par erreur, tout à sa place. Et je parle de la beauté vivante, de la bibliothèque vivante, et non de ce que l'AIF ou des humains immoraux ont créé ou incréé, décréé, désacralisé. Ensuite, regardez l'univers avec ses étoiles et ses galaxies, n'est-ce pas une beauté absolue ? Personne ne peut dire que la beauté n'est pas un élément majeur de la création. La passion est aussi un moyen de sortir d'ici, c'est un moyen de sortir du piège et un bon en plus. Disons que je meurs après avoir toujours exprimé ma passion durant toute une vie. Et je me sens heureux de me dire que je vivais bien dans des pays de l'esclavage qui règnent ici sur Terre. Je quitte mon corps et me glisse dans un trou de la grille et qu'est-ce que je vois ? Le fait est que nous voyons ce que nous sommes prêts à voir. Ceux qui sont tout à fait prêts à être recyclés et à devenir un autre travailleur esclave qui glisse accidentellement au travers de la grille ne verront pas autre chose que la noirceur que nous voyons en levant les yeux dans le ciel nocturne et quelqu'un viendra probablement ramasser-les et mêner-les vers la lumière. Ceux qui sont au courant des choses et des mondes à 96% contre les 4% visibles de notre 3D verront probablement l'univers tel qu'il est, ce qui est censé être un spectacle extrêmement étonnant. Si ces personnes veulent toujours retourner en Gaïa ici, sur Terre, et travailler à la stabilisation de la nouvelle ère, elles peuvent revenir à travers la grille et se réincarner sans passer par la lumière. Ce qui devrait en faire des petits boudins. Les gens qui ont abandonné leurs dogmes, leurs croyances religieuses et d'autres croyances que nous vantons d'avoir entendu l'autorité n'ont aucun problème à voir le KHA pour ce qu'il est. Le KHA, c'est donc les 96% de l'univers. Enfin non, c'est même les 100% de l'univers, mais c'est en tout cas les 96% qu'on ne voit pas. Donc, avoir le KHA pour ce qu'il est et je vous dirais que je ne le fais pas. Je sais à quoi m'attendre. Je sais seulement que ce n'est pas forcément exactement la même chose que lorsque nous voyons le ciel nocturne. Qu'y a-t-il en plus des étoiles, des planètes, des nébuleuses et des galaxies ? Je ne sais pas. Cependant, les passionnés savent ce qu'ils veulent et ont beaucoup plus de facilité à créer leur propre réalité et c'est ce qui compte dans l'univers du libre-arbitre. Soit quelqu'un d'autre le crée pour vous et vous ne l'aimerez peut-être pas. Soit vous le créez vous-même. Encore, pensez par vous-même sinon d'autres le feront pour vous. Vous êtes absolument libre d'expérimenter autant que possible. Il s'agit simplement d'une âme tellement traumatisée qu'elle ne peut pas se décider en cas de problème. Sinon, l'univers est notre terrain de jeu. Redevenez un enfant et commencez à créer. C'est pour ça que c'est là. N'ayez pas peur car il n'y a vraiment rien à craindre sauf votre propre peur comme l'a dit un président américain célèbre. La bonne chose avec passion et que cela fonctionne aussi si vous voulez retourner sur Terre et dans la nouvelle ère. Cela va créer des miracles ici. N'ayez pas peur car il n'y a vraiment rien à craindre sauf votre propre peur. Allez ! Chapitre 2 L'agenda des enlèvements revisités. Les abductions enlèvements je pense par les bonshommes pas bonshommes les entités. Et alors on ne généralise pas il y a des enlèvements qui finalement améliorent la vie des gens et des implants qui soignent. Mais en fait ça dépend qui l'a mis plus ou moins a priori. Je vais mettre une pause. Le lecteur doit réfléchir au sujet. Il s'agit là d'un sujet assez usé mais il y a encore quelques points qui méritent d'être mentionnés. Pour résumer ce que j'ai dit plus tôt des personnes la plupart du temps appartenant à des lignées spécifiques sont enlevées soit par des agences gouvernementales soit par les IT eux-mêmes soit par une combinaison des deux principalement pour plusieurs raisons. Ils veulent étudier en profondeur le développement d'autres ADN et peut-être apporter des modifications lorsque cela est nécessaire à un certain nombre d'individus afin que les extraterrestres les IT se sentent à l'aise pour s'incarner dans le corps enlevé ou dans ses descendants. Donc là j'ai fait quelques vidéos à propos des hybrides. Tout d'abord Ea Enki Lucifer a conquis de nouvelles races d'étoiles au fil des ans les races d'étoiles des races stellaires et des nouvelles races stellaires ont rejoint sa cause en plus. Ces nouvelles races d'étoiles si elles ont la permission de Ea doivent également être incarnées ici en petits groupes afin de pouvoir faire partie de la future élite mondiale. Deuxièmement les anciennes races stellaires telles que les alpha draconiens qui sont avec Ea depuis un certain temps maintenant sont celles qui ont besoin d'ajuster l'ADN humain de la lignée ou des lignées qu'elles ont sélectionnées pour leur futur vaisseau portail organique porteurs organiques on doit dire troisièmement nous avons des races de véritables gris qui sont fondamentalement nous dans l'avenir voire troisième niveau d'apprentissage les VPP qui veulent récupérer notre ADN afin de recréer la forme corporelle biologique qu'ils avaient autrefois perdue dans un futur royaume de la machine en cas mais quand on a ce niveau-là on n'a pas besoin de reprendre de l'ADN on le crée on a vie on le crée mais c'est ça le problème c'est que ah encore une pause quatrièmement nous avons le complexe militaro-industriel CSI qui enlève des gens tout seuls principalement à des fins de recherche génétique ou calabar collaborent avec l'AIF dans un scénario de l'enlèvement oui ils font beaucoup plus que ça à priori ce qui est commun aux trois premières catégories est que les ravisseurs manquent d'émotions humaines on pourrait dire que ceux de la quatrième catégorie en ont aussi dans une conférence que je viens d'entendre les pléiadiens ont déclaré que les ravisseurs gardaient leur chakra du cœur fermé dans une zone de guerre je suppose que c'est une chose normale à faire pour survivre mentalement et ce secteur de l'univers est une zone de guerre apparemment mais ne croyez pas que c'est comme ça partout quand je parle de MIC de complexe militaro-industriel donc c'est quoi le CSI le plus souvent les personnes qui opèrent à la personne enlevée sont des esclaves sans émotions contrôlées par l'esprit qui sont programmés pour faire leur travail et quand c'est fait ils rentrent chez eux dans leur famille et oublient ce qu'ils ont fait ensuite au-dessus de ces personnes il y a bien sûr les hybrides et élites sans émotions qui contiennent un autre mélange d'ADN ce qui les rend moins claires à ressentir ces jours-ci la plupart de ces lignées d'élite sont également possédées par des nomos et d'autres par les nomos une espèce de ziti je pense je pense je pense à cause de tout cela les personnes enlevées doivent souvent souffrir lorsqu'elles sont kidnappées kidnappées je sais que cela semble assez décourageant pour une personne qui lit ceci et qui est en réalité inabductée ayant vécu toute cette agonie et cette douleur cependant il existe une solution à ce problème qui peut également empêcher les enlèvements futurs ma suggestion est d'aller chez un thérapeute en régression certains d'entre vous qui lisent ceci peuvent dire je l'ai déjà fait mais ils me prennent encore c'est pas fini cela peut être vrai mais les thérapeutes en régression ne vous ont pas encore aidé à chercher la bonne chose qui est pourquoi c'est une bonne idée de revivre les enlèvements au cours des séances afin d'éliminer le sentiment de traumatisme lié aux expériences vécues mais il est temps de commencer à chercher ce que j'appelle l'accord quelque part enfoui sous tout cela se trouve un accord avec les extraterrestres leur permettant de vous enlever cet accord aurait pu être fait entre des vies où tout cela semble facile parce que vous ne rencontrez ni la lourdeur ni les difficultés du monde matériel et les contres énergies de l'AIF qui rèdent ici en quart ni n'être carrément blousé par la mise en condition et les tricheries des personnages que vous rencontrez en ces lieux où vous signez l'accord vous croyez que ce sont des ancêtres des sages et puis finalement il s'envoleurait que l'analyse subtile de l'ADN des décrives comme des reptiliens en général qui ont shifté le plus souvent il y a un accord manipulateur dont l'abducté pouvait inconsciemment ou consciemment être conscient ou pas on a compris une rencontre entre les vies ou dans une vie présente ou passée avec ces êtres peut avoir entraîné un accord manipulateur que vous annuleriez immédiatement si vous le pouviez on se calme c'est la petite ménagerie qui se défoule ces bruits que vous pouvez peut-être entendre sur barque barque le plus souvent donc hop et vous pouvez et tu peux une fois que vous êtes prêt à le rechercher dites au thérapeute que vous devez trouver l'accord initial dans la régression cela pourrait prendre un certain temps pour le trouver j'espère que ce ne sera pas le cas mais une fois que vous l'avez trouvé vous saurez que vous l'avez fait ensuite vous dites simplement à voix haute et ou simplement par télépathie que cet accord ou tout accord que vous avez conclu avec eux est maintenant nul et non avenu pour ça de tout compte c'est fait mettre et que vous ne leur permettrez plus de vous reprendre sous aucun titre prétexte condition cela devrait aider parfois une thérapie de régression dans ce sens n'est même pas nécessaire il vous suffit de leur faire savoir que tout accord que vous avez conclu avec eux est nul et que vous avez changé d'avis et que vous faites ce que vous voulez en votre royaume je rajouterai c'est seulement lorsque cela n'aide pas que le traitement de régression afin de trouver l'accord peut être utile les cas les plus difficiles sont ceux qui disent sympathiser avec leurs ravisseurs même s'ils souffrent physiquement et mentalement les ravisseurs ont tellement besoin de faire ce qu'ils font que les ravisseurs veulent les aider les ravis les ravis veulent les aider le soi-disant syndrome de Stockholm après un drame d'enlèvement à Stockholm en Suède dans les années 70 lorsque des personnes enlevées ont commencé à sympathiser avec leurs ravisseurs qui étaient des Indiens des Molucs qui voulaient manifester leur désir d'indépendance si je me rappelle bien et qui avaient fait un enlèvement dans un train ils avaient détourné un train un train ou un métro à Amsterdam peut-être ou à Hollande Rotterdam je ne sais plus Rotterdam ou je ne sais plus non à Stockholm à Stockholm enfin bon et alors donc les kidnappés ont commencé à être à avoir des bons sentiments envers les bandidos une fois qu'ils ont commencé à les connaître s'ils étaient au courant une fois qu'ils ont su qu'ils existaient et qu'ils étaient soumis à un tel esclavage je suppose encore pire qu'ici ils ont dit évidemment qu'on est d'accord comme les gens qui apprennent aujourd'hui ce que demandent les gilets jaunes ils disent ah ben déjà ils apprennent que ça existe et une fois qu'ils savent que ça existe et qu'on y est soumis évidemment qu'ils sont d'accord bon il ne faut pas être bon on va reprendre donc ils peuvent leur avoir dit que la personne enlevée les aide à survivre ces personnes doivent d'abord se convaincre que le phénomène des enlèvements n'est pas bienveillant et surtout pas lorsque la lourdeur la douleur et la souffrance sont en jeu et que le cycle doit être brisé ceci cependant est quelque chose pour le thérapeute de régression ou tout psychique qui prend l'affaire pour travailler avec vous donc on résume et on doit se convaincre arriver à comprendre que le phénomène des enlèvements de notre enlèvement n'est pas bienveillant et il faut savoir qu'on peut être implanté avec des mémoires à écran qui font que vous pensez avoir vécu un moment idyllique quand vous vous en rappelez par vous-même mais qu'en fait une hypnose régressive va vous permettre de voir la situation qui s'est vraiment déroulée et vous faire remarquer que si ça se trouve vous aviez des temps manquants qui ont été remplacés par de fausses mémoires justement idylliques ou que la personne avec qui vous pensiez discuter qui avait tel aspect en avait en fait un tout autre et quand je dis discuter je suis très soft l'essentiel c'est que les humains ici sur Terre ne devraient pas être enlevés nous sommes une race en évolution même si nous avons été manipulés et que nous devrions en tant que tel être laissés à nous-mêmes il existe cependant des êtres stellaires qui viennent ici physiquement qui entrent dans un corps humain dès la naissance ou qui contactent des personnes sélectionnées au niveau de l'âme pour nous aider à rompre le charme mais ils le font en suivant certaines règles et protocoles universels qu'ils ne cassent pas qu'ils ne brisent pas qu'ils ne rompent pas entre outre en outre ils ne font certainement pas de mal aux personnes avec lesquelles ils entrent en contact chapitre 2.1 Atlantis à nouveau et bien écoutez je pense que ça sera pour une prochaine petite vidéo je suis un peu déconcentré là je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage je ferai quelques encarts à propos des abluxions et des implants et tout ça assurément tout au long de leur mention ou bien dans la prochaine vidéo à très bientôt si possible si ça vous a plu bon courage ciao